Salut tout le monde, c'est Yoman ! On est ensemble pour un nouvel épisode sur notre let's play de Xenoblade Chronicles X. Après avoir fini le chapitre 6 la dernière fois, on avait vu qu'on allait pouvoir essayer de passer un permis pour obtenir un scale. Donc j'espère que dans cet épisode on va pouvoir obtenir ce fameux scale. Comme je l'avais dit avant de vous quitter la dernière fois, il y a plusieurs missions qui étaient nécessaires pour ce permis que j'ai fait en off. Par exemple celle des Passwender, elle avait été réglée directe, mais celle des Curators par exemple où il fallait aller chercher certains objets. Donc j'ai dû aller jusqu'au fin fond d'Oblivia pour en trouver un peu d'autres choses, combattre des monstres à répétition et tout. Et j'en ai gardé 2, celle des Reclaimers et celle des Harriers. Donc là on est en train de faire celle des Reclaimers, donc je suis revenu exactement là où j'allais aller en fait. Donc je crois que c'est par là, ouais. Où il faut trouver un trésor. Ce trésor il doit être quelque part par là. Voilà, il est là. Et puis normalement on devrait terminer direct cette quête. Voyons, mécanique niveau 1 en plus, vu qu'on est mécanique niveau 4, c'est assez tranquille. Voilà, donc examen d'aptitude, pardon, numéro 4 terminé. Ça c'est bon. Et il va donc nous en rester une en particulier, ça va être d'aller combattre un tyran, normalement. Vaincre Skyclic, l'éclair rare à la crique de la pointe nord dans Primordel. Donc j'ai gardé là-haut aussi hein, on va définir ça comme mission prioritaire. J'ai gardé là-haut tout simplement parce que c'est celui qui est le plus entraîné parmi les autres personnages que je peux choisir. Donc j'allais pas m'en priver, puis comme ça, ça nous fait un quatrième personnage plutôt bon. Je sais pas si dans les prochains chapitres on pourra le garder ou si on aura à choisir d'autres persos, à mon avis on aura à choisir d'autres persos. Mais si c'est des persos comme Gwen par exemple et qui sont niveau 15, ça va me faire un petit peu chier. Alors, où es-tu mon coco ? Visiblement t'es par là. Il est là. Il est là, je sais pas pourquoi il était marqué rare. Alors par contre s'il est au milieu de l'eau ça va être un peu relou. Euh non, apparemment il est pas trop loin de la plage, ça va. Ecoutez, on va aller, on va le suivre. J'ai bien mon fusil, c'est bon. Donc il y avait aussi par exemple une mission des Outfitters où j'ai dû tester des armes, c'était un peu relou. Allez, voilà, viens là, tire. Ok, je vais faire un rassemblement pour qu'ils viennent vraiment bien sur la plage. Allez venez, 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 allez encore. C'est bon, il est niveau 25, ça va être tranquille. Allez, maintenant on fait ce qui vous plait et on peut y aller. Alors, il est en vacillement, on va faire chuter déjà. Donc j'aime beaucoup la série d'art que j'ai là, parce que je préfère des enchaînements vraiment sympas. Notamment quand j'ai assez de points de tension avec l'âme incendiaire. Donc j'ai passé une nouvelle classe aussi, je ne l'ai pas dit. Je suis passé en classe dualiste qui est la dernière de la branche dans laquelle je me suis dirisé. Ah, reste là. Donc on devrait bientôt pouvoir compléter complètement cette branche et en garder les arts et les compétents. Donc j'aime vraiment bien cette lame incendia. Parce que, donc je vais attendre que mes arts se rechargent. En gros, je vais pouvoir faire des enchaînements au corps à corps avec. Donc par exemple, si je fais celle-là, celle-là et que je termine avec celle-là, regardez. Voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Donc en faisant des enchaînements comme ça, j'ai déjà réussi à faire 3000 partout. Ce qui était vraiment pas mal. Et en plus, si on arrive en métamode à réavoir 1000 points de tension pour pouvoir réutiliser cet art, ça fait encore plus mal et c'est vraiment vraiment pas mal. Alors, il est en vacillement constant, j'ai l'impression, le pauvre gars, mais on n'a pas assez d'art pour le faire chuter. Donc pour l'instant, on va y aller tranquille. Vous voyez, mes persos sont très 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 tranquilles. On est au niveau 28, sauf là on est au niveau 25. Il y a un petit peu de retard, mais ça va, c'est gérable. Et vous voyez, il est déjà quasiment mort lui, mais on est au niveau 25 seulement, donc c'est tranquille. Hop, voilà. Alors, maintenant qu'on a les 8. Comment on fait pour avoir le permis ? Est-ce qu'il y a un petit détail quelque part ? Le permis scale. Parler à Walter dans le hangar du quartier administratif. Hop, on va choisir ça comme mission prioritaire. Et on va y aller tout de suite. Alors, quartier administratif. Hangar. Le hangar, il est en bas. Hop. On s'y téléporte. On me demande ce qu'on va avoir direct. Est-ce qu'on... Enfin, de toute façon, notre scale, il va falloir l'acheter forcément. Je ne sais pas du tout comment ça marche. S'il en faut un par personnage. S'il faut que... Enfin, si tout le monde a le même. Si un seul, ça suffit. Enfin bref. On va voir ça. Normalement, on devrait être mis au courant assez rapidement. Alors, toi, tu es ici. D'après la carte. Tu n'es pas encore apparu. Voilà, il n'était pas encore apparu. Le seul pack de ressources que je n'ai pas dans les mises à jour, c'est celui des personnages. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. Le commandant Vendam m'a dit que vous viendriez me voir pour passer votre permis scale. Avez-vous bien réussi les 8 épreuves d'attitude ? Apparemment, oui. Beau travail. Vous êtes prêts pour l'épreuve finale. Pas besoin de stresser. C'est simplement une épreuve orale. Voilà. On vous a fait passer des épreuves pour chacune des divisions et ce n'est pas par hasard. Avez-vous envie de savoir pourquoi ? Euh... Voilà. On est des mecs intelligents. Voilà. Maintenant, vous avez un petit aperçu de chaque. J'espère que vous avez donné un rôle du potentiel des scales. Mais il n'y a pas que ça. Non, pas assez de scales pour tout le monde. Il y a parfois des situations où les divisions doivent agir ensemble et coopérer. Pour plus d'efficacité, il est important que chacun soit familier avec le fonctionnement des autres. C'est plus clair, non ? Bah ouais. Bien. Vous pouvez maintenant posséder... C'était nul. Posséder et piloter votre propre scale. Je vais valider votre permis. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On vous offre votre premier scale. Oh, sympa. Avec les compliments de Vandamme. Il est dans le hangar, là derrière. Allez-y et faites un tour avec. On va le remercier. J'ai fait que mon travail. Vous allez renverser votre Dame. Il doit y avoir de grands projets pour vous. C'est rare qu'on en offre un scale et un bleu. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Alors, où est mon scale ? Apparemment, il va être là avec une petite cinématique. Je ne sais pas lequel c'est. Lequel ça va être à notre avis. Bon, c'est bien qu'il y a du temps à se charger. Voilà, c'est parti. Et on a le scale, enfin. Enfin. Ah, putain. Enfin. Vous avez obtenu votre permis scale. Vous en avez également appris plus sur chaque division. C'est cool. Je m'en fous. Il y en a gagné plein de thunes. Alors, conseil de dog. Assigner les scales. Bienvenue au club pilote de scale. Avant de pouvoir piloter, tu dois assigner ton scale. Une fois assigné, il sera envoyé dans ton garage scale à la caserne. N'oublie pas d'assigner chaque nouveau scale. Assigner un scale, centre de personnalisation, en garde de la caserne, garage à scale, assigner scale. Ok, ça je verrai plus tard. Et... Oh, regardez ça. Donc, il va bien en falloir un pour chaque perso. Ça, c'est du souffle. Ok. Alors, de faire un... Ah, trop bien. Trop stylé. Je suis comme un gamin, là. Je vous le dis. D'accord. Très bien. Alors, du coup, quand je rappuie là-dessus... Ok. Donc, on a un mode véhicule. Donc, il va bien falloir un scale par personnage. Donc, ça doit servir à ça, le assigné. Oh la vache, le saut qui fait, quand même. Là, j'ai écrasé l'innéel, même. Alors, est-ce qu'on a... Donc, mode de... Ça s'appelle le mode de croisière. Ok. Donc, maintenant, on a le bouton Y pour descendre de son scale. Donc, dès qu'on est à côté. Et je crois qu'on a un bouton dans l'équipe qui est retourné à votre scale. Et donc ça, ça doit m'y ramener direct. On va voir tout de suite. Je vais faire des petits tests. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, si on regarde l'équipement scale. Parce que j'ai eu un modèle de base. Il est possible d'en acheter d'autres. Je vais aller faire un petit tour à la boutique, d'ailleurs. Parce que j'en ai... Evidemment, j'ai regardé un petit peu avant. Et il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment stylés. Euh... Donc, écoutez. On va regarder ça. Alors. Bâton à son. On va regarder un petit peu les armes. Comme ça, ça va vous faire une petite présentation aussi de scale à scale. Euh... Donc, apparemment, j'ai déjà des armes en réserve de scale. Mais ça a l'air d'être de la merde par rapport à ce que j'ai là. Euh... Donc... Ah, d'accord. C'est la même. Donc, en fait, c'est comme pour les personnes normaux. On a une arme au cac et une arme à distance. Ou on peut, apparemment, aussi équiper deux armes au cac. Euh... Pardon. Je recommence. On peut aussi équiper deux armes au cac ou deux armes à distance. À mon avis, c'est mieux de faire... Je ne sais pas comment ça s'alterne en combat. On va aller combattre un petit peu après. Vous voyez, il n'est pas très très fort. Il n'a que 5 350 PV. Il faut savoir qu'il y a des scales qui ont plus de 13 000 PV dans ce qu'on peut acheter. Quand même. Euh... Il n'a pas beaucoup de carburant non plus. 7 650. Il y a des scales qui vont jusqu'à 20 000. Je crois que c'est comme ça. Enfin, c'est assez démentiel. Mais ça coûte vachement cher. Le plus gros scale qu'on peut avoir, il coûte plus d'un million de balles. De crédit. Bon, j'ai 1 500 000, mais quand même, ça a fait cher. Il y a aussi moyen d'assurer nos scales apparemment. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. On verra plus tard. Alors, apparemment, là, il y a d'autres armes qui sont possibles. On peut avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, d'accord. C'est juste les emplacements. Je croyais que c'était le nombre de scales qu'on pouvait avoir. Et il y a 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 25, 25, 25, 25. C'est parti ! Alors je viens de me rendre compte qu'il y a encore un petit problème micro. Bon ça commence à m'énerver, c'est pas la première fois que ça arrive, bon c'est pas grave. On s'en remettra. Alors aussi je me disais, donc vous avez vu même s'il n'y avait pas trop de son de ma voix, qu'on pouvait changer un petit peu plus les équipements du scale et tout, j'ai équipé un truc, voilà. Là maintenant on part au combat. On peut pas encore voler avec le scale, le module de vol est pas encore disponible, je sais pas quand est-ce qu'il le sera. Ça on verra plus tard. Donc pour le moment on va tester un petit peu ce que ça vaut au combat. Alors je n'ai qu'un art de scale, d'accord, lame laser. D'accord, donc ça va être donné par les armes qu'on va lui équiper. Ok. Donc voilà, là vous voyez, regardez la jauge de carburant à droite. Elle est en train de descendre. Donc à chaque combat j'ai l'impression que ça descend. Donc là on va dégainer notre épée ou notre arme de poing, je sais pas comment ça se passe. Ça fait assez mal et ça, ça utilise du carburant aussi. D'accord, 1649, ok. Ça fait mal. Donc le combat utilise du carburant. Alors maintenant ce que j'aimerais savoir c'est comment recharger ce carburant. Est-ce que juste en descendant, oui on le voit, regardez. Là le carburant se recharge. Donc en gros il va falloir forcément faire des pauses avec notre scale pour pouvoir le recharger. Mais dès qu'on embarque par contre c'est mort, il n'y a plus. Ok, alors maintenant si on s'en fait encore quelques autres là. Hop, allez à l'attaque. Donc on va voir un petit peu plus en détail que cet arme là. Donc ça utilise 32 carburants. Influi des dégâts laser plus boost les dégâts sur les mécanos. Donc là, boum, on va attaquer. De toute façon il n'y a pas de 2400 quand il est à terre. Metamode scale. Donc il y a le metamode aussi. Ça coûte pas de carburant apparemment. Il a une grosse mitraillette qui fait plus de 30 par dégâts. D'accord. Les points de tension ne montent pas plus vite forcément. Ah bah ok. Mais, comme je l'ai dit juste avant, il va nous falloir un scale par personnage. Donc il va falloir gagner un masse de thunes pour pouvoir tout avoir. Enfin, que tous nos persos aient un scale et que les combats soient un peu plus palpitants. Par contre, c'est difficile à diriger ça quand même. Il va falloir souvent sortir de voiture pour sauter. Et, oh là là, c'est tellement bien. C'est tellement bien. L'exploration va être tellement bien. Pour sauter et reprendre un peu la direction qu'on veut. Parce que sinon, forcément, c'est moins facile à diriger. C'est une espèce de moto un peu chelou. Qu'est-ce que tu fais là ? Par contre, le R plus B va être très utile je pense pour piloter ça. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de vraiment se diriger et tout. C'est quelque chose que j'utilise... Pardon, j'ai tapé dans le micro. C'est quelque chose que je n'utilise pas du tout la course automatique. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Bum, bann. T'as pas honte. Mais bon, je pense que ça va être plutôt utile avec les scales. Ça se dirige un peu mieux. Eh, on va vachement plus vite quand même. L'exploration se fait à une vitesse là. Alors, est-ce qu'on peut aller dans l'eau aussi ? Est-ce que les scales peuvent nager ? Apparemment. Non, ils sont déjà assez grands. Ça, c'est un trésor que j'ai déjà eu. Ah non, bah non. Ah, donc on ne peut pas ouvrir les scores depuis notre scale. Ah tiens, on va les scores. Les trésors, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Depuis notre scale apparemment. Allez, écoutez, un que je n'avais jamais trouvé puisqu'on est là. Autant le prendre. Humanoïde plus critique 2. Hop, allez, on embarque et on le reprend. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour faire m'humuse avec ce scale ? Écoutez, pas grand-chose. On va regarder un petit peu le tableau des missions. Voir s'il n'y a pas de petites missions sympathiques qu'on puisse faire là. Non. Non plus. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va avoir le module de vol, par contre. Puisque pour accéder à la prochaine région, à savoir s'il va l'homme. Je ne sais pas encore s'il va falloir la débloquer pour attaquer le chapitre 7 ou pas. On ne sait pas du tout. Mais il va falloir avoir le module de vol, puisque ça se trouve à seconde distance de primordial sur la carte. Écoutez, plutôt que de faire une mission, je pense qu'on va retourner à la caserne du Blade. Alors, est-ce qu'on peut s'y TP en scale ? Ça peut être marrant, ça. On va retourner à la caserne du Blade pour regarder la mission d'entente qu'il faut faire pour débloquer le chapitre 7. On va plutôt faire ça, ce sera plus intelligent. Donc là, mon scale a dû retourner à la caserne... Alors, on va quand même aller voir. A dû retourner là. Voilà. Donc je peux avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4 scales, ce qui me paraît logique. Un pour un personnage. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ? Il n'y avait pas une commande qui s'appelait assigner de mémoire ? Bon, apparemment, la caserne de Blade, c'est le seul endroit où on ne peut pas... Alors, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. Je trouverai. Oula, tu vas où ? Tu vas où ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Voilà. Alors, dès que j'en aurai la possibilité aussi, je vous ferai une petite vidéo sur l'émission en multi. Ah, c'est peut-être ça. Donc voilà, là, on voit le carburant de mon scan qui se recharge. Je vous ferai des missions en multi. On a déjà testé très rapidement, mais vraiment très, très rapidement avec d'autres AR. Et dès que ce sera possible, enfin, on arrivera à être 4 au bout de moment, quand il y a une mission qui tombe, on fera ça. En fait, le principe, c'est qu'il y a des missions et squads qui apparaissent à un certain moment chaque jour. Et dès que les squads ont rempli ces missions, forcément, elles ne s'y sont plus. Donc, il faut aller assez vite et il faut qu'on soit tous les 4 prêts à ce moment-là pour les faire. Et on se voit vraiment, on est vraiment multi et on va combattre normalement. Donc, il y a des monstres normaux et un tyran. Donc, on verra comment ça se passera pour la prochaine fois. Alors, je regarde juste rapidement. Donc, on peut assigner le scale à un agent du blade. Donc, en l'occurrence, ça, c'est le mien. Modifier l'équipement, faire le plein du scale. Comment est-ce qu'on fait ça ? D'accord ! Donc, le miranium va bien servir à faire le plein. Ok. Ah, on peut le renommer. Ça, c'est cool. Et on peut personnaliser les couleurs. Est-ce que ça coûte de l'argent ? Genre, on peut le mettre en bleu et tout. Ah, ça va être trop bien, ça. Bon, ben, je le ferai plus tard, écoutez. Euh... Oui. Non, on va quitter un sauvegarder. Donc, on peut modifier les lumières, l'armure et tout. Ah, trop bien. Et on peut revendre le scale. Ça, j'ai pas envie. Ok. Allez, on va aller voir. Donc, cette fameuse mission d'entente. Je ne me rappelle plus du tout laquelle c'est. Elle s'appelle camarade. Alors, camarade. Est-ce qu'on en a une ? Celle-là, c'est pas celle-là. Je vais regarder sur mon gamepad. Ce sera plus pratique. On a... Non, celle-là, je l'ai terminée. Ici, on a comme deux gouttes d'eau et... Tel père, tel fils. Donc, c'est pas là. On va aller regarder un petit peu plus loin. Donc, il y a des missions d'entente un petit peu partout dans New LA. Donc, c'est pour ça que je vais regarder. Là, on a le lien qui est uni. C'est pas celle-là. Entremise, c'est pas celle-là. Neuf vies, c'est pas celle-là non plus. Là, je suis dans la zone commerciale. Donc, c'est pas là. On va aller dans le quartier administratif. On a camarade. C'est celle-là. Alors, on n'a pas le droit de prendre de la eau et d'augu. On va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. Hop, on va se taper vers les arbres. Et puis, écoutez, on va la commencer, je pense, dans cet épisode. Comme ça, on pourra accéder au chapitre 7 dès le prochain. Donc, on va la commencer. Si on peut la finir, on va la finir. Ne vous inquiétez pas. Mais on va au moins essayer d'en faire le plus possible. Ah, donc, mon scale est là, direct. Il me suit. Allez, on va examiner ça. Camarade. Donc, Elma et Lynn, comme d'habitude. Et Dog et Lao en interdit. Donc, on va virer Lao de l'équipe. Salut, mon pote. Et on va pouvoir commencer cette mission. Donc, je suppose que le chapitre 7 va avoir quelque chose à voir avec Dog ou Lao. Puisqu'il faut faire ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Pourquoi est-ce que tu t'es défendu le gars qui t'a mis en place? Eh, un autre point. Tu es un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que tu es très protéctif de Lao, de toute façon? Nous voulons beaucoup plus de temps. Nous étions dans la même unité avant de servir pour le colonel. Wow, c'est très long? Oui. Je suis un scout. Il était un sniper. Nous voulions partout dans le monde avant que le gouvernement de l'équipe de l'équipe. Man, je pense qu'il y a des histoires là. Oui, je n'en suis pas sûr que je veux qu'il y ait quelqu'un à entendre. Hey, Alma, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que nous pouvons aider Doug à cause de Lao est un no-show? Je n'ai sûrement pas peur. Est-ce que nous pouvons gérer? Oh, bien sûr. C'est rien qui a besoin d'un Pathfinder en particulier. Si vous voulez tous les aider, je vais bien prendre ça. Ok, alors. Tatsu, on le casse. Doug peut rester facile. Ah, c'est réassurant. Nous allons vers le Noctilum? C'est bien. Trois jours-là, nous avons commencé à prendre des réponses de l'équipe de l'équipe. Ces sont les spots. Le problème est, nous ne pouvons pas faire notre analyse sur le Frontier Nav. Donc, tu veux nous aller voir les personnes en personne? Exactement. Si tu peux prendre ces trois, mon équipe va faire les autres. Ça a l'air comme un pince de cacier. Nous allons en contact avec nous, quand nous avons les données. Ça va être parfaitement, merci. HQ est offert une épreuve, bien sûr. Mais en même temps, les drinks sont sur moi quand tu es allé. Bon, on va donc remplacer là-haut. Alors, attendez, mon Miranium est au maximum, donc juste avant de partir, on va l'investir dans une usine d'armes. Hop, ça c'est bon, ça monte, ça monte. Ah bah, hop, super ça, tous les produits améliorés. Donc, quand on est au niveau 4, tous les produits sont améliorés dans les usines. Eh bah tiens, écoutez, on a 24 600 à donner, vous pouvez tout prendre. Voilà, comme ça, on va pouvoir recharger tranquille avec les prochaines extractions de Miranium. Bref, donc on va remplacer là-haut pour ce... Eh bah, écoutez, on va même prendre notre scale, tiens. Puisqu'il est là, autant s'en servir. Hop, donc on va se téléporter vers Noctilum. Voyons où c'est. Il y a 3 sites à aller voir. Juste à côté du Perceciel Volute, qui est un repère au tout début de la zone nord de Noctilum. On va aller voir ce qu'il en est. Alors, ok, on est très proche des deux premiers points. Oula, la caméra... On va aller voir ce qu'il a Joel a swing. Au bout, on va aller voir ce qu'il a la née. On travaille essaidi görРЕ- are mieux. On va aller voir ce qu'il a plaire siparer... On va aller voir ce qu'il a miss. On est à nouveau dans Doctilum, encore un petit vague de micro, rien de très grave. Je me suis donc téléporté au Sitafen 225, on devrait être bon pour aller vers notre première destination on va dire. Alors c'est pas très pratique pour se déplacer ici avec le scale dans Doctilum, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, alors là ça a l'air d'être un truc un peu enterré que j'ai pas trop envie d'aller voir parce que ça va encore me tomber sur la gueule. Tous les coups, fleur mystérieuse, donc on doit aller voir ça. Alors est-ce qu'on peut le faire depuis le scale ? Apparemment non, pas grave, on peut se poser, hop, examiner. La collection de données est terminée, je vais le uploader à Frontiernav. Ok, allons aller vers le prochain spot. C'est bien. Très bizarre, des fleurs qui imitent un signal. Donc emplacement suivant, c'est par là. C'est par là, c'est par là, donc il y a une espèce de pont mais il est au-dessus, ok. On va pouvoir y aller. Alors je me suis transformé là-dessus, ok. En blinde deuxième. Vérifiez juste qu'il n'y ait pas de gros trucs à côté. Vous voyez qu'il y en a un. Donc on va revenir comme ça et on va faire attention juste à ne pas se faire détecter parce que je n'ai pas très envie de combattre. C'est juste pour ça. Allez, deuxième fleur mystérieuse. La voilà. Ok. Donc le suivant, on va remonter dans le scale. Donc quand même, le scale est bien mais ça implique quelques contraintes, notamment celle de devoir se descendre, remonter, descendre, remonter. En même temps, si tout était possible depuis le scale, ce serait un peu abusé vu la puissance des trucs. Donc ce n'est pas forcément plus mal. Alors je ne vais pas du tout dans la bonne direction là. Voilà, elle est par là. On va essayer de ne pas se faire voir. Donc hop. J'aime pas trop la transformation en fait au final qui se fait dans le véhicule là parce que c'est beaucoup moins maniable. Mais bon, je pense qu'on doit pouvoir s'y fermer. Allez, la dernière fleur à examiner et on va voir ce qui se passe après. On va voir ce qui se passe. 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 Merci, Lynn. Je vais mettre du chocolat dans le trouble. Hé, je veux aussi un drink. Quoi ? Il y a un café qui fait un bon coco. C'est très cher. Oh, oui. Oui, ok. Je peux faire ça. Ok. Je vous dis à bientôt. Ouais, on va mériter notre chocolat. Alors, maintenant, on va se passer pas très loin. Le scale, où est-il ? Il est là. C'est pas très loin. Il faut aller pour le suivant. On va même se déplacer comme ça. Hop. Un petit saut pour passer le coin. Ah d'accord. Ça continue cette espèce de partie bleue bizarre là. Ah bah d'accord. Une scène qui se déclenche à 3 km de distance. Ça se déclenche sur le coin. Est-ce qu'il y a des endigènes ici ? Non, n'est-ce pas. Je me souviens si les plantes sont dessous. Je vais commencer l'analyse. Et c'est ça. Nous sommes bien. Nous avons peut-être terminé la collectivité. Mais semble-t-il que la mission n'est pas terminée. Nous n'avons pas l'équipe de Doug. Oui, ils peuvent s'occuper avec le même problème. Avez-vous les critères malheureux ! Les amis vont leur enseigner tous leurs leçons. Vous pouvez aider à chaque fois, vous savez. On va combattre avec ça. Ça devrait être beaucoup plus rapide. De toute façon, ils ne sont qu'au niveau 15. Donc ça devrait aller. Allez, reprends ça. Ça lui enlève un quart de sa vie d'un coup. Est-ce qu'on peut descendre du scale directement en plein combat aussi ? Oui, on peut. Donc du coup, ça peut être pas mal. Le temps que l'art du scale se recharge. Et comme ça, nous, bam, on va taper en attendant. Ça peut être cool aussi comme méthode de combat. Il va falloir que j'évalue un petit peu laquelle peut être la meilleure au fur et à mesure. Mais en tout cas, la façon de combattre avec ça, ça peut être très très sympathique. Alors, on va te défoncer. Je pense que pour l'instant, je préfère le combat à pied. Simplement parce que je n'ai pas beaucoup d'armes. Du coup, il y a très peu de possibilités avec le scale. Mais à mon avis, plus tard, une fois qu'on aura bien bien avancé dans l'obtention des armes et tout pour le scale. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que j'en achète quelques-unes pour que ce soit un peu plus intéressant, on va dire. Une fois qu'on aura ça, je pense que le scale va clairement être un bon atout. Mais comme d'habitude, le problème de la recherche de carburant va se poser assez souvent, je pense. Allez, on termine ça rapidement. Comme ça, on va pouvoir peut-être directement terminer la mission dans le temps. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre ces temps. Je pense qu'on n'a pas encore vu là-haut. Donc, ce serait étonnant qu'on n'ait pas un petit aperçu de lui. Allez, allez, on termine les gars. On attaque. C'est vrai qu'on n'est plus que trois là. Vous ne pouvez pas prendre de quatrième personne. Ok, les cinq sont morts. On va voir ce qu'il en est. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Alors donc pour terminer Cette mission d'entente On va avoir droit à une petite et sinicule Ecoutez je vais m'embarquer directement dans le scale Allez attaquer les gars J'ai pas besoin de moi On va marquer directement dans le scale Ce sera plus pratique pour taper ce gros bazar Et pourquoi Pourquoi tu fais ça Allez attaque Pourquoi il n'attaque pas Il n'a pas attaqué Ah d'accord c'est parce que ça doit être un peu trop grand Bon c'est vrai que pour l'instant le scale C'est vraiment pas très très utile Il faut le dire comme c'est C'est beaucoup plus pratique D'attaquer directement au scale Enfin au scale, au sol Et je pense qu'on sortira bien mieux comme ça Allez hop Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi résistants ces trucs là C'est vraiment très chiant Voilà En plus les tirs de nos tirs sont pas du tout concentrés Donc du coup le truc ne meurt pas vite du tout Hop on va cibler ça On va refaire tir concentré comme ça tout le glissera Et on va pouvoir lancer une petite provoque Ah bah c'est bon il est déjà mort Et bah c'est pas grave c'est toi qui va traverser le coup Voilà ça fait très mal Alors je vais facilement Hop Dog dog Il est connu au 21 Je l'ai raté Il est connu au 21 malheureusement Alors toi Maintenant on va pouvoir s'attaquer au gros morceau Et le match si je pouvais faire vaciller le merdier ça m'arrangerait Évidemment t'as pas pris Euh on va Alors c'est lui qui m'a fait vaciller du coup Hop raté Ah voilà On va pouvoir faire un gros enchaînement en cac Et terminer avec ça Dommage qu'il soit pas chargé au max pour le double Parce que sinon ça fait vraiment très très mal Mais on a le metamod qui est disponible Je vais voir un petit peu si j'utilise ou pas On va continuer à attaquer en attendant Tiens je vais réessayer de D'embarquer dans mon scale pour voir Et boum Non ça fait pas forcément plus de dégâts D'accord donc mon art en tout cas se recharge pas Tant que je suis pas dans le set ZR c'est quoi ça Écoutez quoi Il y a un QTE qui est apparu on aurait dit Je sais pas ce que c'était J'aimerais bien qu'il se refasse là J'ai l'impression que je pouvais immobiliser le truc En appuyant sur des boutons au bon moment Intéressant Je vais faire gaffe quand même à ne pas le péter non plus Ah bah voilà tiens Ah trop bien Donc là je peux faire des Regardez tous les cris de guerre qui apparaissent les uns après les autres Ok cool Donc il y a des commandes comme ça sur les monstres géants Qui sont disponibles qu'avec les scales Sympa Alors faudra aussi que je vérifie ce que c'est que le Allez tiens on va recommencer Que le fait qu'on puisse Enfin que les scales puissent se casser Parce que je sais pas comment ça marche Et si ça a une influence juste avec les Merde j'ai complètement raté celui là Avec les PV ou pas Parce que si c'est avec les PV Donc évidemment faut pas que notre scale meure Par la logique Mais Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi j'ai rien fait ? Pourquoi un seul coup c'est passé en vue C'était bizarre Mais en tout cas c'est pas mal cette commande là Sur les monstres géants Donc on peut faire ça Sous-titres géants Sous-titres géants Sous-titres géants Ouais donc Donc on va terminer Décidément c'est l'épisode des bugs micro Ça m'ennuie un petit peu On va terminer cette mission Puisqu'apparemment c'est comme ça Qu'elle va se finir au café Et comme ça on pourra se laisser juste après Ça nous permettra d'attaquer le chapitre 7 Directement dès le prochain épisode Bon on pourra aussi laisser notre scale Un petit peu se reposer Puisque j'ai utilisé pas mal de carburant Je crois pendant le combat J'ai même pas regardé à vrai dire Mais en tout cas très sympa Cette possibilité d'immobiliser Les monstres géants Grâce au scale Pendant quelques ans Ah bah non mon carburant Est comme ça Bon bah il a dû se recharger D'une façon ou d'une autre Je ne sais pas comment Ou alors on en a quasiment pas utilisé En tout cas Lau et Dog sont là Donc on va pouvoir leur parler Et déclencher une petite scène Pour finir cette mission d'entente Wow Hey Lin Listen I hear you covered for me on a job I did And it was a ton of work too My bad Look How about I treat you to some tea To make up for it I know a shop that sells the good stuff Grown right here on Mira Wow How exotic Okay You're forgiven Wait What? That's all it took? Hey Maybe next time You won't try to bribe me With chocolates Like some little kid Who doesn't like chocolates? Hey What are you a detective? I'll make it up to you as well Okay Any word on the results Of that plant analysis Doug? Nope Nothing yet Hmm Well I hope it's nothing serious You're telling me Not to worry Whatever happens Tatsu is here And Tatsu more than happy to help friends And other pathetic sad beings who need it Bon bah cette mission est terminée On va pouvoir donc se laisser pour aujourd'hui On a appris l'art de la catégorie sabre photo poussière étoilée Bah très très bien Allez les potes on va se laisser donc on pourra entamer le chapitre 7 dès la prochaine fois N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo Je suis encore désolé pour tous ces bugs de micro je sais pas d'où ça vient Mais le Blue Yeti a l'air de faire un peu de caca je vais essayer de régler ça un petit peu après Allez moi je vous laisse et je vous dis à très très vite Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !